Je vous le disais à l'instant, le caveau des vignerons a rouvert ses portes à Mont-sur-Rolle pour la nouvelle saison. Et un magasin des vins y a été inauguré. On en parle avec nos deux invités, à commencer par Jean-Daniel Muller. Bonjour. Responsable du caveau, justement, avec nous également, Luc Pellet. Bonjour. Vous êtes président de la promotion à Mont-sur-Rolle, de l'association, pour être plus précis, de l'association promotion Mont-sur-Rolle. Tout à fait. – Et justement, avec le caveau, je commence avec vous, Jean-Daniel Muller. On va rappeler que c'est une tradition depuis 1971, si je ne dis pas de bêtises, où tous les vignerons se relaient les week-ends et les jours fériés. – Oui, alors c'était créé en septembre, il faut disons s'enfer un peu l'historique. Ce caveau, c'est une protection civile. Et nos prédécesseurs ont désiré une protection civile utile. Donc ils ont créé un caveau, une association des vignerons. Et à l'époque, il n'y avait qu'un vin présenté, on ne savait pas qui présentait ce vin. C'était un vin tiré au hasard. Et après, des années qui passent, on voulait présenter, chacun a commencé à faire sa bouteille. Et ces bouteilles sont arrivées. Donc maintenant, on a 25 vignerons qui présentent au minimum deux vins par personne. Donc ce qui représente 50 vins. – Est-ce que ce caveau, Jean-Daniel Muller, est une vitrine, ça va de soi, mais est-ce que c'est aussi une rentrée financière ? – Alors, ils s'autofinancent déjà le bien. On est, en disant, fiers de ce caveau. C'est un outil de travail où on est quand même bien aidé par la commune. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était jusqu'à 10 000 cols par année qu'on arrivait à vendre. Aujourd'hui, ça a bien diminué. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de vignerons qui ont leur propre caveau. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas recevoir au-delà de 20 personnes. Donc c'est pour ça que le caveau, il a un corps d'actualité. Parce qu'on peut recevoir jusqu'à 80 à 100 personnes. Et c'est un endroit aussi merveilleux parce qu'on a une terrasse, on a un coup d'œil, on voit tout le lac Léman. C'est quand même… – Un endroit idéal pour boire un petit coup. – Voilà. – Simplement. – Même deux. – Même deux, oui. – Jean-Luc Pellet, on va rappeler, Montsurel, c'est quand même 250 hectares, grosso modo, de vignes. C'est au premier rang de l'appellation Lacôte pour la région. Ça représente, au-delà de l'aspect culturel, aussi un aspect économique qui n'est pas négligeable. – Oui, c'est un aspect économique important, effectivement, puisque c'est un grand lieu de production. Et puis 250 hectares, ça fait une diversité de terroirs qui est assez impressionnante. – Si on regarde dans le rétroviseur, comment vous voyez l'évolution, justement, des cépages et de l'appellation Lacôte ? – Alors, on parlait du carreau tout à l'heure, en 1971, à l'ouverture. On avait 95% de chasse là, et puis quelques pinogamées pour accompagner ça. – Ça a bien changé. – Aujourd'hui, l'encépagement a passablement changé. On reste quand même dans une région qui produit beaucoup de chasse là, parce que je pense qu'on a un terroir qui correspond à ce cépage. Je suis derrière, on a planté pas mal de spécialités blanches et d'autres cépages rouges. Donc la diversité des vins de Mont-sur-Rolle, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Quand on, justement, dans un magasin des vins, on les met tous, on se rend compte qu'il y en a énormément. – Alors justement, le magasin des vins, c'est une nouveauté. Jean-Daniel Muller, à quoi ce magasin ressemble-t-il ? Il a été inauguré tout dernièrement. – Oui, alors, pour nous, ça ne change rien, parce que les vins, on les avait déjà, mais ils n'étaient pas exposés. Ils étaient dans les frigos, ils étaient au frais. Donc le visuel, on n'en avait pas, on regardait sur un catalogue, les gens regardaient ça. Tandis que maintenant, le visuel, il y a l'étiquette, il y a beaucoup de vignerons, des graphistes qui ont fait des belles étiquettes, donc il faut les mettre en valeur. On a inauguré ça, on a profité de l'ouverture du caveau pour inaugurer ça. C'est en attente de la maison des vins. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent le dimanche, parce que c'est ouvert le dimanche à 11h, qui viennent et on va en visite, il nous faudrait une bouteille ou deux bouteilles, puis ils passent vite, ils ne dégustent pas forcément. Mais vu qu'il y a du visuel, c'est un peu self-service, et puis le vigneron sera là pour le remettre en carton. C'est un plus pour nous, c'est une belle vitrine, et puis on est fiers de montrer nos nouveaux produits, déjà visuellement, puis après, s'il a le temps, il peut le déguster. – Naturellement, vous parliez à l'instant de la maison des vins, on y vient. En attendant, si vous êtes d'accord, Jean-Déle Muller, je vous propose de nous servir, vous avez amené une bouteille, de nous servir ces trois verres. Et en attendant, je discute avec Luc Pellet sur, justement, cette maison des vins. On va rappeler les contours du projet, c'est quelque chose qui est très attendu. On connaît à quoi va ressembler cette maison des vins, à quoi va-t-elle servir ? – Alors, la maison des vins, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment une vitrine pour tous les vins de la côte. Je crois que ça manque une unité et un lieu dans lequel les vignons se reconnaissent. – Il y a une grande attente à ce sujet-là. Ça a été long jusqu'à ce qu'on arrive à créer le buzz, à ce que les vignerons adhèrent au projet. Mais aujourd'hui, c'est sur les rails. Je pense que le fait qu'on ait un projet architectural, puisqu'on a fait un concours, et puis à l'issue de ce concours, on a, à l'unanimité du jury dont je faisais partie, sorti un projet qui convient vraiment à tout le monde. On a vraiment un truc qui s'inscrit dans ce territoire de manière sexy. Si on va dire, ça fait envie. – Où est le financement aujourd'hui ? – Alors, le financement, c'est la partie dans laquelle on est en plein maintenant, puisque j'ai signé lundi le dossier PDRA, projet de développement régional agricole, qui devrait nous déclencher des subventions du canton et de la Confédération. Donc le dossier, il est maintenant au service de l'agriculture. Le financement régional, il y a des choses qui sont en cours, puisqu'il y aura au prochain conseil du conseil régional, au prochain conseil intercommunal, un préavis pour des jeunes petites tranches de financement, pour nous permettre d'avoir des liquidités. Et puis, on est en plein dans le travail de recherche de fonds, parce qu'on va devoir aussi rechercher des fonds privés. – Vous avez déjà des retours, des investisseurs privés potentiels. Comment le projet est accueilli ? – Alors, ça, c'est une phase qui débute maintenant. – Donc vous partez avec notre bâton de pèlerin ? – On va partir avec notre bâton. On attendait surtout d'avoir un dossier bien ficelé, et puis de coordonner un petit peu une politique pour faire ce pas-là, parce qu'on ne pouvait pas lancer des appels à gauche, à droite, sans coordonner un petit peu les choses. Mais dès aujourd'hui, on cherche des partenaires. – Et si tout va bien, l'ouverture de cette Maison des Vins est prévue dans deux ans, 2019. – Voilà, c'est ce qu'on a dans le calendrier. C'est un calendrier, je dirais, optimiste. Mais si on n'avait pas été optimiste, on n'aurait jamais fait ce projet. – Évidemment. – Donc j'espère qu'on tiendra le calendrier. – Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Allez, on va déguster ce vin à présent. Jean-Daniel Muller, un mot sur ce vin, c'est le vôtre ? – Non, c'est le vin de M. Pellet. – Ah voilà. – C'est un chasse-là. C'est en 2015, donc c'est le 2015, pour qu'il se rappelle, c'était une année assez extraordinaire, assez chaude. C'est vraiment un chasse-là très typé, très fruité. – Vous nous faites la dégustation et vous nous dites quelles sont ses particularités. Il y a déjà une belle robe. – Oui, alors c'est vrai que quand on déguste, on déguste déjà avec l'œil, voir un peu l'alcool qu'il y a, le haut-nez, les arômes, un petit peu de tilleul, un peu de fruits, miel, c'est très tendre. – C'est doux, oui. – C'est doux, et après on le prend en bouche, et puis pour une oeil initié, il faut le marcher pendant 30 secondes, parce que vous avez des papiers dégustatifs qui se développent derrière, puis après, vous le recachez à l'intérieur, si possible. – Si possible. Maintenant, en l'occurrence, si vous faisiez semblant de goûter un vin, vous savez comment, dans l'art et la manière, il faut le faire. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai envie d'un saucisson, du coup, avec ce verre de vin, on regardera ça tout à l'heure. Messieurs, un grand merci au caveau, justement. Il y a tout ce qu'il faut. Merci. Bonne chance pour cette recherche de fonds actuellement. C'est une phase sensible, justement, du projet. – Tout à fait. – Et on vous souhaite tout le meilleur, messieurs. Merci beaucoup, à bientôt. – Merci à vous. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada